Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis en quatrième A au collège de Sarre-et-Chaumont et ma question est, comment choisissez-vous vos sujets ? Comment choisit-on les sujets que nous traitons ? Alors le matin, on se réunit en conférence de rédaction. C'est une grande réunion qui réunit tous les journalistes avec leur rédacteur en chef. Et puis, on regarde ce qu'il y a dans l'actualité du jour. Alors on a plusieurs façons de s'informer. Il y a d'abord ce qui a été rentré dans l'agenda par nos documentalistes. Ce qui est prévu, c'est par exemple des procès ou le rendez-vous d'un ministre, par exemple. Et puis, on a regardé aussi ce qu'il y avait dans les journaux du matin, la presse locale. Et puis, on a écouté la radio. Donc ça, ça nous permet vraiment de voir ce qu'il y a dans l'actualité du jour, ce dont parlent les autres, ce qu'on a au programme. Et puis, on fait aussi un tour de table où on voit quelles sont nos propres propositions. Alors nous, comme journalistes, on a des réseaux. Il y a des gens qui nous appellent, qui nous préviennent. Et puis, il y a aussi des sujets qui nous tiennent à cœur, des dossiers qu'on suit plus particulièrement que d'autres. Et donc, voilà, on fait le tour avec tout ça. Et après, c'est le rédacteur en chef qui tranche, qui décide. « Finalement, on va choisir ça, ça, ça et ça. » Et on part pour notre journée, pour faire nos reportages, pour les livrer pour le journal du soir. Et puis, de temps en temps, on traite des sujets un peu plus longs. Alors ceux-là, ils nécessitent un petit peu plus de préparation. Et donc là, par exemple, on va préparer notre reportage pour le tourner 15 jours après. Et là, ça nous permet davantage aussi de suivre les dossiers qu'on traite, qu'on aime traiter. Et comme moi, par exemple, ça va être des sujets qui ont trait à l'environnement ou alors des initiatives citoyennes avec des gens qui ont des projets pour lutter contre le réchauffement climatique, par exemple. Donc ça, c'est des choses que je vais proposer et que je vais pouvoir préparer et tourner quand j'aurai préparé tout ça.